Bah mon corps ça va, ça a toujours été, j'ai pas de soucis avec, il est beau, je l'aime. Ça va ? Oui, très bien, nickel. Tu peux te spécialiser dans le nu et voir que des femmes nu toute la journée, tu vois. Et tu peux en abuser, je pense qu'il y en a qui en abusent, et d'autres qui sont très très safe. Une méthode très efficace pour être enfin à l'aise avec son corps est de réserver un shooting photo avec un ou une photographe. Mais pour que cela fonctionne, il faut impérativement être bienveillant envers son propre corps. Ensuite, l'œil du photographe envers ses clients doit être doux et respectueux pour mettre à l'aise et permettre de faire de belles photos. Aujourd'hui, nous interviewons la photographe Bycamcam qui est à la fois devant et derrière l'objectif. En effet, elle fait des autoportraits et réalise des shootings pour de nombreuses personnes. Elle va nous parler de son rapport à cette fameuse bienveillance. Je vais faire un clap aussi. Camille, tu es photographe, mais avant cela, tu étais aussi modèle photo. Pourquoi est-ce que tu as voulu poser devant l'objectif et qu'est-ce que ça t'a apporté ? En fait, j'ai rencontré un photographe, un ami photographe, et j'étais un peu intriguée par l'idée de te photographier. Du coup, je lui ai demandé si il était d'accord de me prendre en photo. Il a dit oui. Et suite à ça, il y a eu énormément de shootings qui ont été faits avec ce gars-là, Seb, mais aussi avec d'autres photographes. Et du coup, moi, je sors d'une relation avec moi-même qui est quand même vachement compliquée, même d'une relation hyper toxique avec quelqu'un. Donc, je sors de tout ça et je ne sais pas trop où me mettre dans la société, avec mon corps. Il est trop fin, mais je devrais être musclé, il a trop de défauts, je suis trop mec, tout ça et tout ça. Donc, quand même, une relation avec Bob est particulièrement compliquée. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à faire des photos pour Seb, notamment pour Vincent et tout, je me suis dit, mais en fait, ça va. Enfin, ça va, mon corps, il me permet de marcher, il me permet de faire ma petite vie, de m'emmener d'un point à un point B. Donc, autant le rendre honneur comme ça, c'est pas mal déjà. Et en plus de ça, il m'était vraiment beaucoup en confiance. Et il faut savoir que j'ai commencé, je ne suis pas passée par quatre chemins, j'ai commencé par la photo de nu. Donc, vraiment, ça a été un peu bousculant parce que tu te retrouves nu devant un mec que tu ne connais pas ou peu, que tu as rencontré dans un bar et il te prend en photo, toi, tu n'as aucun contrôle sur ton image Bob. C'est quand même particulier. Mais quand tu es avec des bonnes personnes ou des gens sains, essaye, ça va, c'est à la fin. Là, clairement, je teste des trucs, hein. Puisque ça va, vraiment, j'en fais plein et après, je regarde en général. Quand est-ce que tu es devenue photographe et pourquoi ? J'ai commencé après le confinement. Donc, vraiment, sortie de confinement, donc mai 2020, parce que pendant tout le confinement, du coup, je me suis amusée à, moi, me prendre en photo, faire des autoportraits de bois, puisque je devais commencer déjà à avoir une bonne relation avec moi-même. Et vu que je n'avais rien d'autre à foutre que d'être créative, j'ai pris mon appareil photo et j'ai fait des photos de moi. Et je kiffais tellement l'exercice et je me disais, mais ça me fait tellement bien de faire ça, enfin, de me voir bien, fraîche et tout. Ça fait plaisir. C'est trop dommage de le garder pour moi. Donc, je vais demander à mes potes s'ils veulent bien que je les prenne en photo, déjà, pour commencer. Parce que, bah, si ça peut aider d'autres gens que moi à se sentir bien dans leur corps et dans leur peau, bah, on y va, hein ? Moi, je suis très... Enfin, j'aime bien. J'ai toujours voulu faire un truc où j'aide un peu dans la relation d'aide, et du coup, bah, j'ai fait ça. Et puis après, il y a une story que j'ai mis sur Insta, comme ça. Je me dis, coucou, bah, j'ai un appareil photo, et si quelqu'un veut faire des photos, vous me dites. Mais j'étais zéro photographe à ce moment-là, genre, aucune notion, aucune connaissance, rien. Enfin, j'avais un objet dans les mains que je ne comprends pas. Juste, j'ai fait des autoportraits avec, et c'est comme ça que j'ai un peu appris à apprivoiser le truc. Mais j'ai aucune notion de viso, d'ouverture, de quoi. Je fais un peu ma petite vie, quoi. Je cherche. Mais c'est... Je me dis, bah, vas-y, j'ai envie de... Ok, ce matin, je me suis arrivée, je détestais ma gueule, on va essayer d'aimer sa gueule tout à l'heure. En fait, voilà. Et puis même, les trucs du dos, jouer avec les traits, tout, là, je trouvais ça joli. On verra. C'est un peu au petit bonheur... Alors, ça arrive des fois qu'il y a des trucs qui ne me plaisent pas du tout. Je fasse, ok, bah, j'arrête. Là, ça gaffe, c'est en train de faire l'hyperverse, tu vois. C'est toujours un peu compliqué, le visage, j'ai l'impression. Particulier, hein. Mais il y en a peut-être une sur 20 où je me dis, oh, je suis un peu fraîche, là. Sinon, le reste, je fais, alors, euh... Mais ils vont plus vite, c'est de voir le... Qu'est-ce qu'il fait. C'est vrai. C'est ça. On verra. Je ne sais pas trop ce que je fais, là, je t'avoue. Peut-être même faire un truc. Ça permet quoi ? De donner un effet un peu voilé. Lorsque tu fais des autoportraits, quel est ton œil sur ton corps, sur ton image ? Est-ce que tu arrives à être bienveillante en faire toi-même ? Eh ben, en vrai, c'est un exercice super compliqué de faire des autoportraits. Parce que, bah, t'as un objet à gérer, t'as un angle à gérer, une lumière, une posture. C'est ta propre direction artistique, finalement. Mais moi, j'avais pas trop ces notions-là, à ce moment-là. Je faisais surtout parce que j'en avais envie. Mais le principe même à mes yeux de l'autoportrait, c'est de m'apporter du love à moi. Parce que, bah, je prends du temps pour moi. En faisant ça, je crois que ça me prend 3 heures, 4 heures des fois. Des fois, ça me prend 15 minutes. Mais c'est toujours du temps que je débloque pour me dire, je sais que le rendu, je vais faire en sorte que ça me fasse du bien. De me boire comme ça. En général, c'est toujours très bienveillant. Enfin, je me suis jamais foutue une pression où, à partir du moment où c'était plus bienveillant, quoi. J'ai jamais dépassé cette limite-là. Tout simplement parce que la démarche, elle est de base me donner du love et me faire comprendre à moi que, bah, mon corps, ça va. Ça a toujours été. J'ai pas de soucis avec. Il est beau. Je l'aime. Et le fait de me photographier et de mettre en scène et de travailler ça, là, toute la direction artistique, ça me fait du bien. Ça me donne... J'appartiens à ce monde, vraiment, quoi. Genre, et mon corps aussi. Je le rends hommage à chaque fois. Et en plus de ça, ça fait du bien l'ego. Et ça fait toujours du bien de se faire un peu du bien l'ego, franchement. C'est pas très intéressant, en fait. En fait, ce qui est bien, c'est que tu testes tout le temps. Bah, je teste des trucs, puis si c'est moche, je change. En vrai, je trouve qu'accepter de tester et d'avoir plein d'échecs, d'avoir plein de réussites, c'est la meilleure manière de... Ouais, c'est incroyable, quoi. Désolée, là. Je fais des trucs bizarres, des fois. J'ai vraiment l'air bizarre. Franchement, là... Ayant été modèle avant de devenir photographe, Est-ce que tu penses que ça a affecté ta manière d'échanger avec les gens et de les photographier ? Bah oui. De ouf. Je pense que du coup, le fait d'avoir posé... Bah, je peux me mettre à la place des gens que je photographie, en fait. Je peux comprendre ce qui traverse en étant en face de moi, en train d'être photographiée, puisque moi-même, en ayant vécu ça, du coup, mon oeil, il est plus bienveillant. Enfin, je sais que, bah, à tout moment, on arrête. Enfin, il y a énormément de questions que je pose. Tout va bien, ça va. J'essaie d'être vachement présente et surtout, bah, compréhensive, puisque, bah, je peux l'être. Genre, il y a des photographes qui n'ont jamais posé de leur vie et du coup, qui n'ont aucune idée de dans quoi ils mettent leur modèle, par exemple. Et moi, justement, cette expérience-là, elle m'a enrichi à mort à ce niveau-là. Je me dis, là, je vais accueillir quelqu'un, je vais pouvoir le comprendre, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir lui donner des bons arguments pour que ça se passe bien. Enfin, je vais pouvoir, tout le déroulement, il est facile, vu que j'ai déjà vu le truc, quoi. Enfin, que moi, en tant que beauté, en plus de nue, j'ai mes attentes aussi. Enfin, du coup, mes attentes, en tant que meuf qui pose nue, se sont transformées en comment ça va se passer quand tu vas être photographe. Ça va être comme ça, et comme ça, et comme ça, parce que je veux plus que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça, par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre. Ça va être fortement dans l'interaction que je peux avoir avec les gens que je photographie. Je t'aurais bien mis dans la fenêtre de lumière les cheveux détachés. Oui, oui, oui. C'est peut-être là, les cheveux longs, en vrai. Oui, oui, ça, c'est... Ils sont grave beaux, tes cheveux. Et j'aurais bien fait des choses très apaisées, très zen dans l'expression, la position des bras. Cool. Coucou. Salut. Ok. Tu veux, tu peux même poser un bras sur le côté, histoire de donner une petite attitude, une petite... Ah oui, on n'est pas pour la photo de classe. Non, c'est ça. Peut-être fais voir de l'autre main, genre si tu fais de l'autre côté. Ah, ok. On va faire ça, mais du coup, on va se déclare un petit peu. Ton autre épaule, ouais, nickel, tu vas regarder vers la fenêtre. Nickel. Tac. Penche la tête un petit peu en arrière. Yes. Hop. J'aime trop le mouvement des cheveux, là. C'est trop cool. Trop bien. Ok. Hop, et j'aimerais que, genre, vraiment tes bras, elles tombent, que ta tête, elles tombent, tes cheveux, elles tombent. Ok. Ouais. Je les laisse passer de l'eau. Ouais, carrément. T'as une main, est-ce que tu peux les mettre à... Ouais, tu peux en mettre une comme ça. Certains photographes ont été accusés d'agressions sexuelles et même de viols par des modèles. Selon toi, pourquoi est-ce que cela avait lieu ? Je sais pas si c'est la bonne formulation, le pourquoi. Et je pense aussi, bien sûr, que ça s'inscrit dans un truc, genre, tout à fait sociétal. Mais peut-être, et c'est de... Enfin, je sais pas, peut-être, je sais pas si c'est ça qui te vient d'être. Qu'est-ce qui te vient en tête, tu vois, dans la relation photographie-telle ? Hum, le consentement, demander, poser des questions. Est-ce que t'es d'accord que je te touche ? Est-ce que t'es d'accord que je remette tes cheveux en place ? Est-ce que t'es d'accord que je touche ton vêtement ? Est-ce que t'es d'accord que je m'approche ? Je suis prêt, hein, tu me dis si je suis trop prête. Tu vois, c'est que des petites questions... En fait, juste demander en permanence, mais bon, je le fais tout le temps, enfin... Ça va, tout va bien, tu te sens bien, t'as pas froid ? Tu veux qu'on continue, tu veux qu'on arrête, tu veux une pause ? Est-ce que je peux remettre tes cheveux ? Ou alors, moi, ça m'arriverait très rarement de toucher les gens, je leur demande de le faire eux-mêmes. Est-ce que tu peux remettre tes cheveux, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux incliner un peu plus sur le montant de vers le bas ? Il y a des photographes qui se permettent directement, ils posent pas, ils lèvent le montant comme ça avec leur main. Ou alors, ils tournent comme ça, mais c'est tout bête, hein, mais c'est un contact. Que moi, je trouve, en tant que meuf, déjà, qui donne ton image, t'es à moitié à la poil, bah, tu me touches pas, tu vois, genre, tu me demandes, à la limite. Mais à mon avis, il y a de l'abus. Moi, je me dis, en tant qu'homme, t'as grave moyen de voir plein de meufs tout le temps, tu peux te spécialiser dans le nu et voir que des femmes nu toute la journée, tu vois. Et tu peux en abuser, parce qu'il y en a qui en abusent, et d'autres qui sont très, très safe. Justement, il y en a, il y en a photographes aussi qui sont au courant, qu'ils sont, clairement, les hommes photographes, il faut faire trois fois plus confiance qu'à une femme photographe, même si je connais pas de femmes un peu touchy qui ont pu faire de la merde, j'en connais pas, je peux pas parler, mais je connais des hommes qui sont photographes et qui sont safe à mort, parce qu'ils savent que c'est important. Ils sont au courant, ils doivent poser quatre fois plus de questions, en fait, ils sont, c'est hyper important. C'est la première des choses, c'est de demander en permanence. Et la toute première chose même, c'est, est-ce que t'es d'accord qu'on fasse de l'anergie ? Si tu veux pas, on fait pas. Ou alors, ah, t'as tes règles, y'a aucun problème, on le fera pas, on va pas le faire. Je préfère que tu rentres chez toi et que tu te reposes, plutôt que d'insister et de dire, non, non, on va quand même faire les photos. Faut se méfier, et je pense que le conseil que je pourrais demander aux meufs qui veulent poser, c'est de demander aux photographes d'avoir des contacts de nanas qui ont déjà posé pour lui, pour poser des questions à ces femmes-là. Genre, si t'as vraiment un doute, pose aux modèles qui apparaissent sur le profil et tu leur dis, est-ce que c'est safe, est-ce que c'est ok, est-ce qu'ils posent des bonnes questions, est-ce qu'ils écoutent, est-ce qu'il a... Mais même pour les femmes, en fait. Si t'as un seul doute, il faut poser des questions, il faut pas y aller les yeux fermés, quoi. Nice. Si tu peux te redresser, bouge pas. Ah, dommage. J'aimais bien le mouvement des cheveux qu'il y avait. Yes. Trop bien. C'est trop beau. Ça va ? Oui, très bien. Nickel. Est-ce que tu peux regarder vers le bas ? Vraiment, genre un vibe vraiment nonchalant. Tu sais pas ce que je veux dire ? Ouais. Carrément, avec des cheveux qui passent par-dessus. Yes, c'est trop bien. Et les mains, tu peux les mettre les filles. Ok. Sur mes chaussettes. Sur mes chaussettes, c'est une partie du décor. Hop, tac. Et là, tu peux venir presque poser ta tête sur tes genoux. Tu sais ce que je veux dire ? Regarde, maman. On est là. Est-ce qu'on peut faire ton vent par plus de cheveux devant ? Ouais, ouais, vas-y, je te prie. Merci. Le respect, la bienveillance ou encore le consommement sont des sujets qui coulent de source. Et pourtant, certains font la passe. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ? C'est quand même vachement important d'être respectueux et bienveillant envers n'importe qui marche sur cette planète. C'est ce qui fait de toi une personne bien aussi, je trouve. Un humain bien, un artiste correct, vu que je vois pas mal de gens, c'est important pour moi de respecter autrui. Si tu me dis, non en fait, je veux pas faire de nul, bah on fait pas de nul. Si t'as pas envie de faire de lingerie, on fait pas de lingerie si on fait que du... Mais il n'y a pas de soucis. Je vais te forcer à rien du tout, je vais t'obliger à rien. Je suis là, je t'écoute. C'est toi qui décide de ce qu'on fait, finalement. J'ai beau t'induire des pauses, etc. Dans tout moment, t'as le droit de me dire non, t'as le droit de me dire j'ai pas envie. J'en ai marre. C'est trop important. Enfin, comme tu dis, c'est une erreur, c'est une logique, finalement. Il y en a qui font un impasse, c'est leur problème, mais pas chez moi. Ça, c'est clair. Bon, bah, c'est pas respecté dans ma vie pour que je fasse subir ça aux autres, tu vois. Clairement. Voilà, l'idée. Et tes petites mains, tu vas venir les mettre au niveau... J'aimerais qu'en gros, elles fassent une balade au niveau de ton dos. Tu vois, que tu les promènes. Si tu veux monter un peu au niveau de la mâchoire, tu peux. Tu as une petite... Toi, 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 tu te fais des petits mamours à toi, tu vois. C'est clair. J'aimerais que tous tes cheveux passent devant toi, j'ai envie de faire un portrait avec tous tes cheveux. Ok. Et pas rapproché. Tu vois, que tu vois vraiment presque... Tu fais un petit move de tête comme ça, là, pour qu'il passe presque au-dessus de... Et tu vois, presque, genre, faire passer une mèche ou deux, tu sais, tu es là comme ça. Je peux ? Ouais. Merci. Hups. Genre... Tu vois, dégale, j'aime un message, Mickiel. Une petite passe, là, comme ça. Je me trouve aussi. Nickel. Trop bien. Moi, je suis contente. Je pense que la vidéo va être cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est très utile pour le développement de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Ah, ça résonne un peu. Oui, je suis dans un château. Je vais peut-être vous en parler bientôt. Oh, ça résonne. Ah oui. Allez, yallah.